olé olé les paillettes il est tous les un quart et demi mais quand je suis impatiente je vais vraiment carré de l'avant je vais aller bosser en fait je suis juste en train de en fait je transvase mon cas ramène ma cadeau donc j'en ai mis deux j'en ai deux parce que il est super tôt j'espère que ça va pas déborder il est super tôt et ça c'est un super réconfort quand on est dans l'eau dans le train ça a un petit peu débordé je vais prendre un sopalin moi dans le train le matin à une heure comme ça je commence à 8 à 7 heures aujourd'hui et ça a débordé je savais mais c'est de la mousse c'est que de la mousse qui les porte c'est une logique tiens je l'ai rempli à bord je vous disais avoir son petit meubles de café le matin dans les transports quand on quand on y va de bonheur comme ça c'est que du réconfort je vais les ranger alors ça donc voilà de bon matin je vous partage je sais pas si là il est ouvert fermé les fermé je vis mon expérience avec vous il a il est fermé et c'est bien parce que quand il est fermé il est vraiment fermé et ce mug pour ça c'est super bref bref je vais ouvrir la petite pochette je mets pile l'eau pour les deux j'en fais j'en fais deux là dedans comme ça j'arrive ma maman s'est levée à l'aube la pauvre elle dort pas je vous montre quand même le 4 du calendrier de l'avent scrap didi franchement c'est parce que je suis je suis impatiente que peut-être que des vidéos vont tourner dans la journée quoi que je pense qu'elle va mettre le soir on a une petite planche de tampons transparent voilà un merveilleux chapitre une photo pleine d'émotions lumière sur nos souvenirs et les coulisses de notre histoire voilà c'est très beau c'est très sympa très très sympa des choses qu'on peut pas dire ça c'est bien parce que ça passe partout et moi j'aime bien tout ce qui est expression tout ça très sympa après ça faut que j'essaie de voir comment je peux les aller mettre en scène j'ai des cernes quand j'ai mis du camouflage je pense que je vais vous retrouver je vais vous retrouver dehors dans la nuit j'aime bien parler dans la nuit le matin quand je vais briser bon bah déjà chez les voisins on a l'ambiance de noël là-bas aussi en face donc au moins non nous aussi on va le faire comme à chaque fois vous entendez de ces oiseaux là il fait je sens je suis j'ai une sorte de de brouillard là un peu mais franchement il est 5h40 enfin 5h50 exactement et je suis tout voilà bon après moi j'ai dormi hier je me suis levé à midi j'ai bien dormi là j'ai dormi cinq heures ça m'a suffi je suis bien après tout à l'heure cet après-midi je serai peut-être fatigué mais ça va franchement une petite journée enfin petite journée sa petite journée je commence des bonheurs je finis de bonheur mais bah ouais voilà je suis plutôt contente d'aller bosser là j'ai pas je suis bien comme je vous dis comme je vous ai déjà dit plusieurs fois quand je vais bosser je sais que j'avance mon projet donc voilà ça me donne la patate c'est plus bon ça va quoi j'ai la chance d'être en bonne santé d'avoir la forme je parle pas trop vite parce que je vais me choper une rume ou quoi mais bon bref j'arrête parce que là je parle pour parler j'ai rien de particulier à vous raconter je vous retrouve tout à l'heure c'est d'autres choses que j'ai fait là j'ai posé le truc j'ai posé le téléphone sur le sur le la petite unité de l'ordi ça va c'est plutôt tranquille petit peu de café il est encore super chaud truc de ouf ouais au boulot je suis dans l'ascenseur je vous fais une passe pour l'étage zéro attention attention mais ça fait trop du bien quand je sors du boulot franchement 14h45 non mais je filme parce que j'ai largement le temps là avant d'arriver enfin avant de prendre mon train mais franchement il fait bon il fait frais mais il fait bon il fait sec moi tant qu'il pleut pas ça me va il fait pas trop froid et en fait vous m'avez vraiment en fait vous avez égayé ma journée vous avez embelli ma journée avec vos gentils commentaires et ça fait tellement du bien c'est c'est réconfortant et je pense que grâce à vous dans des jeux de traverse le tramway est là il y a le tramway qui vient ça va le feu il ya un feu il va pas venir mais en fait c'est tellement réconfortant de voir des commentaires surtout ceux de parce que je vous disais que j'étais chafouiné par un commentaire mais c'est juste que moi j'ai envie de bien faire pour tout le monde j'ai envie que quand je propose un tuto un tutoriel un tuto je veux que ce soit bien c'est vrai que je suis quelqu'un qui parle en tous les sens et qui parfois ne finit pas mes phrases et je vais essayer d'y travailler parce que je pense que c'est important pour vous comme pour moi aussi mais après bon bah ça va je suis comme ça moi j'assume mais je pense que parfois il faudrait que je me pose avant de faire mon tutoriel vraiment le structurer voilà mieux structurer mais quoi qu'il en soit ou plutôt ceci dit même quand je parle je me prends l'être je me prends pas la tête j'ai sa pu le poisson ah oui il ya les poubelles j'ai en fait je suis très il ya un truc par terre je suis très attaché à la langue française fin au bon parler en fait à savoir parler et l'employé correctement c'est quelque chose qui me pour moi qui me voilà qui me qui me comment dire qui me tient à coeur quoi qu'ils me pour moi c'est important et voyez je passe du coca light encore une fois mais en tout cas ouais vos commentaires reste comme tuer tout ça ça me fait chaud au coeur ça me et ça me donne confiance en moi vraiment ça m'aide à avoir confiance en moi je trouve ce que j'ai du mal à kerry on va dire ça comme ça là je monte une côte je sais pas si vous 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 rendez compte mais vous voyez derrière ou pas je sais pas si on voit que je monte une côte et je le fais en parlant quand même mais ça va ça va c'est tranquille enfin c'est tranquille franchement il ya quelques années je peinais beaucoup à monter ça et maintenant je le fais tranquille après je vais vous monter je vais vous montrer c'est enfin c'est pas mon quotidien mais quand je vais bosser c'est ce que je fais comme comme trajet je vais vous montrer l'autre trajet où il ya les marches et l'escalator je vous montre ça tout de suite ça c'est le petit chemin où je vois souvent des escargots des des plumes plein de signes et au bout là bas il ya l'escalier enfin au bout à gauche pas si vous vous rendez compte mais voyez comment ça descend et là ça monte et l'escalator fonctionne je crois voyez je dois remonter tout ça donc tout ça je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est long attendez il ya quelqu'un donc je vais arrêter voilà en fait c'est pas si haut mais quand même mais une fois que vous avez monté depuis tout en bas toute la côte ça fait beaucoup et cet escalator et ben en fait il fonctionne une fois sur il est toujours en panne là c'est cool il fonctionne donc on monte tranquille et c'est là où je me repose après j'ai largement le temps franchement j'ai même pas pris de magazine pour bouquiner mais parce que le but je vous dis là il doit être 15 heures à peine je suis allée 10 minutes pour monter à la gare faut remonter quand même c'est en pente saint clou c'est une ville qui est en pente et puis après j'attends j'ai horreur d'attendre en fait les transports j'aime bien quand tout ce papa papa je ferai bien une petite sieste quand même mais c'est chouette franchement cet horaire ça passe très vite c'est très agréable j'ai passé une super journée au bout avec mes collègues que des bonnes nouvelles enfin c'était vraiment bien grâce à vous et grâce à tout quoi là on est tout là haut voyez la tour eiffel aller on la voit pas parce qu'il ya du brouillard il ya un peu de brouillard normal aller là bas au fond là bas peut-être qu'on la verra là haut à la gare je suis à la gare voyez la tour eiffel aller là bas là je sais pas si je peux zoomer ouais vous voyez moi j'étais là bas tout en bas là bas là bas tout en bas mais en bas en bas et là j'ai 20 minutes à attendre en fait j'ai mis que trois minutes là jusqu'à la gare donc je mets 10 minutes depuis le boulot mais depuis là où je vous ai dit c'est les trois minutes même pas cinq minutes ouais plus cinq minutes en train il est 15h03 et j'ai 20 minutes à poireauté mais je vais essayer d'aller m'asseoir et puis je sais pas je vais regarder des vidéos peut-être ou écouter la musique tranquillement après ce que j'adore c'est que je m'installe dans le train et c'est direct jusqu'à ma gare et après bus et après maison je suis prêt comme ça bon ben j'arrive à la maison il est 16 heures 16h05 un truc comme ça enfin c'est chouette bon il fait un peu de rire et je suis un peu cassé je suis fatigué je faisais ma fière ce matin mais là je suis crevé mais mais voilà je suis content de rentrer je vais essayer de m'attaquer à mon december délit ou à mon project life je verrai impossible de filmer dans cette maison je vous jure bon je suis rentré bon depuis un moment il a il va être je sais pas quel l'heure il est il existe avec cinq heures et demie je me suis fait un petit et bon je l'ai fini mais j'adore cette tasse bon j'ai rejoint mon neveu mon neveu ma maman mon petit chame qui est sorti dehors il est à il rentre je vais le chercher je viens de le faire rentrer parce qu'ils voulaient rentrer et rien il veut ressortir enfin je sais pas s'il veut ressortir non il regarde juste bref je voulais vous dire que je vais clôture que clôturer le vlog maintenant j'ai pris mon petit chocolat mais j'étais avec mon amant de vœux donc j'ai pas filmé et c'était un chocolat blanc boule d'or chocolat boule boule lint boule chocolat blanc c'était très bon et bah je vous dis quoi bah à demain pour un nouveau vlogmas demain je suis en télétravail je suis contente parce que j'ai réussi à changer mon horaire en fait aujourd'hui c'est une journée vraiment vraiment génial vraiment super très positif j'ai j'ai changé c'est mon neveu qui parlent c'est et puis c'est nous qui parle aussi fin qui mieux là enfin bref j'ai changé mon horaire de 10h30 normalement c'était 10h30 18h15 et là je fais 8 heures 15h45 donc c'est chouette c'est c'est plus sympa comme horaire sur ce alors merci pierrot s'il te plaît pierrot attend un petit peu merci à toutes pour vos commentaires ça me touche beaucoup on continue dans la lancée un petit like s'il vous plaît un petit j'aime si ça vous a plu bien sûr et un petit commentaire même un petit coucou un petit coucou un petit smiley ça suffit même si j'aime bien vous lire j'adore vous lire je vais mettre des coeurs sur vos commentaires parce que je vous ai tous lu je les lis au fur et à mesure je les vois arriver je les lis et je voudrais répondre mais ça va être compliqué parce que vous êtes nombreuses je vais essayer mais sinon je voudrais un petit coeur et en tout cas ça ça veut dire que je vous kiffe toute façon ça c'est sûr je vous dis à demain et je vous souhaite tout plein de bonnes choses